Monsieur Moustapha Haddem, bonjour. Bonjour madame. Alors, des zones d'ombre au programme spécifique, comment assurer aujourd'hui un développement des territoires de façon harmonieuse pour rattraper le retard et bien sûr assurer des villes modernes car le droit au développement est constitutionnalisé ? Monsieur Moustapha Haddem. Bonjour, je vous salue et je salue vos auditeurs. Alors, vous savez, il y a une approche, une vision et une approche globale du développement local en particulier et du développement du pays depuis un certain nombre d'années. Un pays est constitué de territoires, de différents territoires avec leur spécificité. Nous sommes un pays de 2,3 millions de kilomètres carrés. Nous sommes un pays continent avec des territoires qui ne sont pas homogènes. Pour aller vers une compétition des territoires, pour aller vers des territoires qui sont attractifs, il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre. Parmi ces mesures, c'est d'abord de rattraper les retards et les différences entre ces différents territoires, de manière à ce qu'au moment où on va les mettre en compétition, ces territoires seront à un même niveau. Il y a un deuxième aspect, si vous me permettez, il y a dans notre pays un monde rural qui n'a pas bénéficié du même niveau de développement que le monde citadin. Ces zones ont été appelées, après investigation, après un travail de prospection, sur la base d'études avérées, on les a appelées les zones d'ombre. Ces zones d'ombre souffrent d'un certain nombre de retards. Parmi eux, ce sont des zones enclavées, donc il faut les désenclaver. Ce sont des régions où il y a de graves difficultés en matière d'infrastructures. Et ce sont donc ces zones d'ombre qui ont bénéficié des premières mesures. Mais quand on parle aujourd'hui de rattrapage en développement, pourquoi des zones d'ombre ? Le retard a été conséquent au niveau de ces localités qui ont été répertoriées. Monsieur Nostafa Haddem ? Bien entendu, ces zones d'ombre sont d'abord géographiquement des zones qui se trouvent au sud de notre pays, dans la région des Hauts-Plateaux, dans la région stépique et dans les régions montagneuses. Même si un effort de développement important a été consenti dans notre pays depuis le premier plan triennal jusqu'à nos jours, il n'en demeure pas moins qu'il y a des régions qui sont restées, j'allais dire, à l'ombre du développement. Mais 453 milliards de dinars ont été mobilisés. Les projets financés, essentiellement, puisque vous avez parlé de la question de désenclavement. Il y a donc le premier accès à la civilisation, j'allais dire, le premier accès à la modernité, passe d'abord par l'infrastructure routière. Quand vous avez des régions qui sont enclavées, ce sont des régions qui finiront par un effet de boule de neige à subir énormément de retard. Si vous n'avez pas de route, vous n'avez pas l'école qui arrive. Vous avez la difficulté pour le déplacement des enfants vers les écoles. Vous avez un problème d'infrastructure de santé. Vous avez un problème d'infrastructure de loisirs. Donc, vous avez, si vous voulez, si c'est enclavé, la modernité n'arrive pas. Donc, c'est pour cela que les premières opérations, l'essentiel des opérations pour les régions enclavées, c'est d'abord le désenclavement. Et après, une fois ce désenclavement effectué, vous savez, Mme Souhil El-Hashmi, celui qui est au centre de la préoccupation, c'est le citoyen. C'est apporter la modernité, le confort de vie, les possibilités d'épanouissement aux citoyens dans ces régions. Le président de la République disait, au moment de lancer cette opération de Zendambre, nous n'avons pas pour objectif de transformer nos douars et nos mœchets en villes, mais nous avons pour objectif de faire bénéficier tous les citoyens algériens, quel que soit leur lieu d'implantation, des effets de la modernité. Mais améliorer les conditions de vie des citoyens, c'est la préoccupation majeure aujourd'hui, placer les citoyens au cœur de toutes ces politiques de développement. On a parlé bien sûr des 453 milliards de dinars qui ont été mobilisés pour des projets structurants au niveau de ces localités, appelées zones d'ombre. Les priorités, vous les avez définies, les routes, la santé et d'autres infrastructures de base aussi pour permettre cette compétitivité entre les régions. Mais est-ce qu'il y a déjà un bilan ou un pré-bilan qui a été établi sur les réalisations qui ont été effectuées en chiffres et en données ? M. Moustapha Eddem. Vous avez... Je voudrais d'abord commencer par un taux. Sur l'ensemble des opérations qui ont été syriées, il faut dire que nous sommes là en présence de 36 150 projets et qui touchent tous les secteurs de la vie. L'école, la santé, réhabilitation des salles de soins, construction de salles de soins, réhabilitation de centres de santé, apporter l'eau potable, les branchements au réseau d'électricité et pour quelques localités qui sont des agglomérations assez grandes, le gaz naturel, la réduction du nombre d'élèves par classe. C'est une plaie. Quand vous avez des classes avec 40, 45 élèves, donc il y a eu construction de nouvelles classes ou de nouvelles écoles pour réduire les déplacements des élèves. Donc, toutes ces opérations ont nécessité la mobilisation, vous venez de le dire, d'un montant de 453 milliards de dinars. Sur la totalité de ces projets identifiés, il y a un taux de réalisation de presque 92%. C'est un taux appréciable. Et il y a aussi un certain nombre de projets qui n'ont pas été encore réalisés et qui seront financés dans le cadre des projets d'aide au développement durable, dans le cadre des PCD ou dans le cadre des financements de la nouvelle agence de solidarité, qui, c'est l'ex-FCCL, Fonds commun des collectivités locales, qui permet une solidarité entre les communes riches et les communes, j'allais dire, pauvres. Et encore, si vous me permettez, j'ouvre une parenthèse, il n'y a pas de communes pauvres par définition. Il y a des communes où il y a des potentialités qui n'ont pas été malheureusement exploitées. Mais est-ce qu'on peut considérer, par temps des données que vous avez communiquées à l'instant, M. Moustapha Haddam, que ce rattrapage en développement a été réalisé aujourd'hui ou alors il est à demi réalisé, il va falloir aussi aller vers d'autres programmes complémentaires. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Là, nous avons une double approche. D'abord, au niveau des mêmes territoires, il y a des déséquilibres. Ce qui est recherché, c'est d'abord un développement durable et un développement équitable, c'est-à-dire qui profite à tous les Algériens, quel que soit leur lieu de résidence. Donc, la première chose, c'est, si vous voulez, c'est de gommer ces déséquilibres à l'intérieur d'un même territoire. Et puis, entre les différents territoires, on va les appeler, pour des commodités de discussion, on va les appeler les wilayats. Il y a des wilayats où nous avons un retard de développement important. Et à ce moment-là, il y a une démarche complémentaire gommée à l'intérieur du même territoire, mais aussi mettre en équilibre l'ensemble des territoires. C'est pour cela qu'il y a eu un programme, ce qu'on appelle les programmes spécifiques, c'est-à-dire qui concerne une wilaya, un territoire dans sa totalité. Mais justement, par rapport aux zones d'ombre, on passe aujourd'hui aux programmes spécifiques dédiés à certaines wilayats. Nous avons vu récemment le président de la République se déplacer au niveau de la wilaya de Djelfa, qui a bénéficié aussi de ce programme spécifique avec une enveloppe les plus conséquences. Il a déjà annoncé qu'il pourrait y avoir, si cette enveloppe n'est pas suffisante, un autre programme complémentaire. Il y a aussi Ranchla dans le Pipe qui a bénéficié de ce programme. Il y a Tissimsy, on parle aussi de Tindouf et d'autres localités. À quoi vont servir un peu ces programmes spécifiques et est-ce qu'on peut avoir une ordre de grandeur par rapport à leur portée aujourd'hui ? Et est-ce qu'on fait des études par rapport aux réalisations ? C'est-à-dire la portée de ces programmes. M. Moustapha Haddam, ne pas seulement dépenser de l'argent, mais avoir une vision intégrée pour le développement de ces régions. Je voudrais dire d'abord ceci. Il ne s'agit pas de distribution d'enveloppes financières à des wilayats à l'occasion d'une visite présidentielle. Non. C'est une approche structurée, fondée sur des études. Fondée sur des études. Ce sont des études qui sont claires. Parmi ces études, il y a des études qui ont été réalisées par le centre que j'ai l'honneur de diriger. Mais aujourd'hui, quelle est la portée de ces programmes spécifiques ? Si on prend les wilayats concernés, M. Moustapha Haddam, en chiffres et en données. Bien. D'abord, je prends un exemple. Parmi les wilayats où les programmes spécifiques ont été lancés. Pour Khanshla, vous avez une enveloppe financière globale qui est allouée à ce programme de l'ordre de 95,630 milliards de dinars. pour 59 opérations. Parmi ces 59 opérations, il y a des opérations structurantes. Vous avez des lignes ferroviaires de 50 à 60 km à l'intérieur de la Wilayat. Ce sont des lignes ferroviaires qui sont connectées au réseau ferroviaire national. Vous avez des opérations qui sont d'abord sur le plan sectoriel. Et ça, je le dis surtout pour les spécialistes. Nous avons dans les programmes déconcentrés de l'État, vous avez 31,775 milliards de dinars. Vous avez les programmes sectoriels centralisés pour un montant de 63,165 milliards. Et vous avez, dans le cadre de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, si vous me permettez, j'ouvre la parenthèse, l'ancien fonds des collectivités locales, un montant de 690 millions de dinars. Donc, vous voyez que l'enveloppe est conséquente. Pour Khanshla ? Uniquement pour Khanshla. Donc, vous avez 59 opérations. Parmi ces opérations, il y a 18 qui sont achevées, 38 en cours, et il y a une seule opération qui est à l'arrêt pour des considérations liées à l'assiette financière et qui sont en cours de règlement. Vous avez la Wilayat de Tismsilt à l'ouest du pays. On a pris un exemple à l'est du pays. Vous avez une autre Wilayat à l'ouest du pays, la Wilayat de Tismsilt, qui, elle aussi, a bénéficié d'une enveloppe conséquente eu égard au retard enregistré dans ce pays. La région de Tismsilt, pour ceux qui la connaissent, c'est une région montagneuse et une région des plaines. Mais les autres Wilayat, par exemple, Djelfa et Tindouf, etc. Djelfa, ce qu'on relève aujourd'hui, c'est l'enveloppe la plus conséquente qui a été consacrée à cette Wilayat. C'est par sa superficie, puisque c'est l'entrée du sud du pays, c'est la région sypique par excellence. Monsieur Moustapha Heddem. Vous savez, l'avenir de notre pays n'est pas dans la bande du littoral. Tous les spécialistes, tous les spécialistes l'annoncent. Nous avons d'abord 82% de notre population qui est dans la région du littoral. Pour nos amis spécialistes de sismologie, ils considèrent que l'une des régions les plus vulnérables dans notre pays, c'est le nord, et plus particulièrement la bande côtière. Donc, si on veut effectivement développer le sud du pays, il faut commencer par développer les zones tampons, les zones intermédiaires. La zone des hauts plateaux est la zone intermédiaire entre le nord du pays et le sud du pays. Donc, la wilayette de Djelfa, d'abord, eut égard à l'étendue qui est très très importante, et puis à la population. C'est l'une des wilayettes les plus... où la population est en train de grandir d'une manière exponentielle. Le montant, monsieur Moustapha Heddem ? Le montant est de 185 milliards de dollars. Et qui pourrait... De binaires. Et qui pourrait... Et qui englobe 248 opérations. Et qui pourrait aussi, c'est la déclaration du président, si, bien sûr, il n'est pas suffisant, augmenter à l'avenir. Bien entendu. Je vous ai dit, il y a une vision de la gestion du territoire. Je prends un exemple. Un exemple très simple. La création de l'hôpital pour cancéreux dans la région de Djelfa. Ça permettra, ça permettra à cette infrastructure de rayonner pratiquement sur tout le sud du pays. Alors, monsieur Moustapha Heddem, je voudrais revenir avec plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Nous savons que les territoires, c'est la richesse. Les territoires aussi, c'est les populations qui y vivent et qui sont concentrées au niveau de ces localités. Vous avez parlé, bien sûr, de l'enveloppe mobilisée pour les Andes d'Ombres, 453 milliards de dinars. Nous avons parlé aussi, bien sûr, des programmes spécifiques dédiés aux wilayahs. Vous avez donné, bien sûr, la wilayah de Djelfa qui a bénéficié de l'enveloppe la plus conséquente, 85 milliards de dinars avec des projections d'augmentation de cette enveloppe. C'était l'engagement du président de la République qui s'était rendu au niveau de cette localité. Vous avez aussi la wilayah de Khashla dans le cadre, bien sûr, de ce programme spécifique, 95 milliards de dinars, Tissime-Silt, 98 milliards de dinars. Mais si on se réfère aux équipements réalisés dans le cadre de ces programmes, le programme spécifique aux Andes d'Ombres, est-ce qu'il y a des similitudes ? Puisque vous avez dit, nous plaçons le citoyen au cœur de toutes les politiques publiques et c'est lui qui nous s'intéresse en premier lieu. Monsieur Moustapha Haddem. En effet, vous savez, notre pays, je pense que tout le monde le répète, notre pays est un pays continent. Nous avons un retard... Le plus grand du continent africain. Absolument. Est-ce que nous avons un retard de développement ? Oui, nous avons un retard de développement. Nous avons un retard de développement en termes d'infrastructures, en termes de couverture sanitaire, en termes d'alimentation en gaz, en termes de réseau électrique. Même si les chiffres globaux, nous avons les taux de pénétration. Les plus importants. Les plus importants. On monte aussi bien pour l'électricité que pour le gaz naturel. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des hommes qui sont restés dans l'ombre. Il y a des hommes qui n'ont pas bénéficié effectivement de cet effort de développement. Donc, cette première opération de mise en équilibre entre les territoires a, comme nous l'avons dit au début de cette émission, deux approches. La première, à l'intérieur du même territoire, apporter les équilibres et un développement équitable et durable à travers les programmes d'ombre et entre l'ensemble des territoires qui constituaient la République, engager des programmes spécifiques pour remettre à niveau l'ensemble de ces régions. Là, nous avons, quels sont les, si vous me permettez, très rapidement, quels sont les secteurs qui sont touchés ? Ce sont des secteurs qui ont un impact direct sur le citoyen à très court terme. L'eau, par exemple ? Oui, dès la réalisation des opérations et qui a un impact à moyen et long terme pour rendre les territoires complètement attractifs. Les secteurs concernés, M. Moustapha Haddem ? L'eau potable, l'approvisionnement en eau potable, les réseaux d'assainissement, le raccordement au réseau électrique, l'alimentation en gaz et puis après, les conditions de scolarisation avec les extensions des écoles. Vous savez, nous avons été tous en tant qu'Algériens touchés par des images projetées sur les chaînes de télévision algériennes d'enfants qui parcourent 4 à 5 jusqu'à 10 kilomètres pardonnez-moi l'expression dans la gadoue, dans la boue, en hiver et voir ces petits bouts de choux avec le poids de leur cartable parcourir ces kilomètres, ça nous a tous touchés. Donc, la création d'écoles, la création de classes mixtes, l'extension des écoles pour réduire la charge dans les classes, tout cela a été au cœur de ces opérations. Mais M. Moustapha Haddem, la question aujourd'hui qui nous taraude et qui nous se pose à longueur de temps, qu'est-ce qui explique aujourd'hui cet énorme retard en développement, d'où, bien sûr, la mise en place du programme d'urgence pour les endombre et les éradiqués. C'était la priorité du président de la République dès sa prestation de serment qui va coïncider avec la journée de demain et aussi le programme spécifique dédié au Hilaïa. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce retard en développement ? Est-ce qu'on a concentré plus d'intérêts au niveau de certaines localités du nord du pays en oubliant le reste du territoire ? Est-ce qu'il faut se dire aujourd'hui l'événité ? Je pense qu'il serait lent et qu'il faudrait plusieurs émissions pour parler de toutes ces causes. Au lendemain de l'indépendance, qu'est-ce que nous avons eu ? Nous avons eu d'abord un déplacement massif des populations vers les zones urbaines, c'est-à-dire vers les villes que nous avons héritées de la période coloniale, ce qui a créé des besoins extrêmement importants dans les villes. Et ces besoins, il fallait y répondre par des programmes de logement importants. La relance des industries s'est faite dans les périmètres des villes. Vous avez encore un certain nombre de problèmes qui se sont posés dans les milieux urbains et dans les agglomérations moyennes. Est-ce que le reste des régions se sont délaissées pour compte ? Dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, oui. Nous n'avons pas mis en place et les moyens et surtout une vision et une approche pour un développement durable et équitable sur l'ensemble du territoire national. C'est cette injustice qu'on veut réparer impérativement aujourd'hui, Moustapha Haddin, puisque nous sommes dans une nouvelle ère avec une nouvelle vision et une nouvelle perspective. Impérativement, puisque le droit au développement est constitutionnalisé. Le droit au développement, le droit à une vie confortable, saine, décente et un droit d'accès à la santé qui est constitutionnel, un droit d'accès à l'école qui est constitutionnel, un droit à la citoyenneté dans la plénitude, dans sa plénitude politique, économique et sociale. Mais ça permet aussi une répartition équitable de la population au travers tout le territoire national. Quand on se réfère à certains indicateurs chiffrés qui ont été déjà établis par le passé, on a 70% de la population qui est concentrée seulement sur 4% du territoire. Le reste, il est complètement ou en partie abandonné. M. Moustapha Heddel, un territoire abandonné mais perdu. Pour créer un appel d'air pour le déplacement des populations, il faut d'abord créer les conditions idoines pour que ces populations se déplacent. Vous ne pouvez pas parler de développement des hauts plateaux et du sud si vous ne lancez pas un programme ambitieux pour rendre ces régions attractives. pour les populations et pour l'investissement. Et pour le pays. Vous êtes à la tête du CINEAP parce qu'il y a des études prospectives par rapport aux régions et le rapport dans le développement économique. M. Moustapha Heddel. Vous savez, le CINEAP existe depuis 1963. Il a toujours produit des études. Nous continuons à en produire. La seule différence, c'est que pendant longtemps, les études étaient produites par les experts du CINEAP et par les experts universitaires qui travaillent avec le CINEAP et ces études se retrouvaient au fond des tiroirs. Au fond des tiroirs. Et que nous avons, nous n'avons pas travaillé d'une manière scientifique, avec une approche méthodique. c'est ce qui est en train de changer. À chaque fois qu'il y a que les pouvoirs publics, que les pouvoirs politiques veulent lancer une démarche de développement, ils se réfèrent pas uniquement au CINEAP, au CINEAP et à d'autres institutions pour travailler sur la base d'études. Je vais vous dire, on parlait tout à l'heure d'attractivité du territoire et de communes pauvres et communes riches. Il y a des communes qui ont des potentialités extrêmement importantes mais qui n'ont jamais été entre guillemets découvertes ni mises en exergue ni exploitées. Ça a été l'objet d'une étude lancée par le CINEAP depuis fin 2022, plus particulièrement à partir de janvier 2023. C'est la carte des opportunités. C'est quoi la carte des opportunités ? Nous sommes allés dans toutes les communes du pays et dans toutes les wilayas du pays pour faire connaître à ceux qui sont appelés à gérer ces territoires, qu'il s'agisse d'élus ou qu'il s'agisse de responsables nommés dans le cadre de la politique déconcentrée de l'État. Faire toucher du doigt voici vos potentialités, voici vos richesses, voici ce que vous pouvez faire, j'allais dire ce que vous devez faire dans l'intérêt du citoyen pour rendre votre territoire attractif parce que vous savez, dès que l'ensemble de ces différences entre les régions seront gommées, nous allons arriver à une compétition des territoires, si vous me permettez, très rapidement, d'où la révision du schéma national de l'aménagement du territoire. Mais qu'est-ce qu'il doit indiquer la révision de ce schéma national d'aménagement du territoire qui est un instrument d'aide à la décision très important ? Il y a eu la première version qui a été adoptée en 2010 mais malheureusement jamais mise à exécution. M. Moustapha Hedem, vous connaissez bien la question. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de la politique du tiroir. Pas du terroir, du tiroir. Vous avez des études qui ont été réalisées et qui n'ont jamais été mises en œuvre. Vous avez malheureusement à des moments de l'histoire de notre pays des responsables qui ne considèrent pas qu'une approche scientifique méthodique sur la base d'études était nécessaire pour le développement. Il y a eu le SNAT, il y a eu ce qu'on appelait avant les schémas régionaux de développement qui n'ont jamais été mis en œuvre ou alors d'une manière j'allais dire parcimonieuse. La révision du SNAT a pour objectif pas seulement de donner un tableau de bord aux responsables locaux mais surtout de définir une politique de développement des territoires, de créer les conditions de l'attractivité des territoires. Vous savez, le fin mot Mme Souhil El-Hashmi, c'est l'investissement. Si vous êtes attractif, si vous avez un territoire qui est attractif, vous allez attirer l'investissement. Mais comment rendre aujourd'hui ces territoires attractifs par rapport au travail que vous êtes en train de mener aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut tenir aussi compte des spécificités de chaque région pour développer le pays ? M. Moustapha Heddem, par exemple, Tindouf, vous avez Garage Billet, la mine aujourd'hui qu'on va explorer. Vous avez dans certaines localités, elles sont agro-pastorales, elles sont à vocation agricole par excellence. Vous avez la wilaya, par exemple, Deloued, Biscra, qui à Elson nourrit pratiquement les 14 wilaya limitrophes. Et vous avez Eloued aussi qui excelle dans certaines productions comme celle de la pomme de terre. Est-ce qu'il faut tenir compte un peu des spécificités de chaque région ? Vous avez Oran, par exemple, avec Watt-Lilette, la mécanique. Est-ce qu'il faut tenir compte des spécificités de chaque wilaya ou alors il va falloir diversifier toute forme d'investissement ? Ça va être difficile. Vous savez, quand on parle de spécificité d'une région, cette spécificité, elle peut être dictée par le type de richesse dont elle dispose. Vous tenez compte de ça ? Mais bien entendu. Et puis, créer des pôles de développement. Comme dans tous les pays, vous avez des pôles agricoles, vous avez des pôles industriels, vous avez... Et puis, vous avez une approche globale et complémentaire. Une cimentrée, par exemple, une cimentrée, par exemple, à Eloued ou à Biscra, ça relève du non-sens. Pas spécialement. S'il y a des besoins locaux, elle est dimensionnée aux besoins locaux. Mais il y a les moyens de transport. Vous savez, c'est cela, j'allais y revenir. Quand vous avez... Il y a la complémentarité entre les différentes huilayas. Par exemple, en termes d'agroalimentaire. Elle est stépique, c'est-à-dire une zone d'élevage. Oui, c'est l'agro-pastoral. C'est historiquement l'agro-pastoral. À ce moment-là, il faut revenir à la protection des zones de package, des zones de parcours qui ont été malheureusement délaissées. Donc, vous avez des spécificités et vous avez une approche complémentaire. Bethlen-Gauss, par exemple, on reviendra à ça. Par exemple, vous avez une région qui est agricole, qui est réputée agricole. C'est la pomme. Vous pouvez développer en même temps une industrie agroalimentaire sans avoir à se déplacer à 600 kilomètres pour transformer la pomme en jus, par exemple. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, ces études aujourd'hui, certaines ont été enfies par le passé dans les tiroirs. Aujourd'hui, on reprend les études prospectives par Wilaya par rapport au schéma national d'aménagement du territoire. Mais est-ce qu'il faut aussi aborder des questions qui sont essentielles aujourd'hui pour leur développement et leur épanouissement ? C'est-à-dire, comment faire en sorte que ces Wilayas se développent sans l'apport et le soutien de l'État, qu'elles créent elles-mêmes leurs propres richesses pour pouvoir se développer comme cela se fait dans tous les pays, dans tous les États à travers le monde ? M. Mstafa Adem. Tout à l'heure, je vous disais, il n'y a pas par essence et par définition une commune pauvre. Il y a une commune dont les potentialités sont exploitées et une commune où les potentialités ne sont pas exploitées. Pourtant, si on se réfère aux chiffres, nous avons pratiquement 75% de nos communes sont pauvres. Sur les statistiques du ministère de l'Intérieur, vous avez sur les 1500 communes, plus de 900, vous avez 1000 communes qui sont portées à bout de bras par les subventions du budget de l'État. Je vous disais, il y a cette étude sur les opportunités connectée au système de gestion, le SIG, le système d'information géographique, connectée au PAO, au plan d'aménagement de Willaer. L'ensemble de ces études permettent de donner une véritable image des potentialités de chaque Willaer. Bien entendu, chaque commune, une fois elle connaît ses potentialités, une fois on a créé les conditions d'attractivité de l'investissement, c'est d'abord les communes qui vont bénéficier, les populations qui vont bénéficier de la création de l'emploi, les communes qui vont bénéficier de la richesse par ricochet, de la richesse à travers la fiscalité nationale, à travers la fiscalité locale. Donc, si vous voulez, c'est un packaging, c'est une démarche complète, entière, cohérente, qui permettra à ces communes de devenir des communes riches. Il faut revoir impérativement et dans l'urgence aussi le code des collectivités locales, même si sa révision est dans le pipe actuellement. M. Moustapha, ça doit être une priorité de toutes les priorités. L'une des priorités du nouveau code communal qui sera soumis à l'Assemblée, trois priorités. La citoyenneté, la participation du citoyen en développement à travers la démocratie participative, mais aussi rendre les communes efficientes et efficaces du point de vue de la gestion, de la chance publique, mais aussi de la gouvernance locale. Décentralisation du pouvoir de décision. Décentralisation et déconcentration. Les deux, ce sont les deux pieds, si vous voulez, avec lesquels le développement local va avancer. Alors, des questions des auditeurs très intéressantes et très pertinentes. ce matin, M. Moustapha Haddem, certains vous disent aujourd'hui, est-ce qu'on a aussi évalué les programmes de développement mis en place au niveau de ces localités ou alors nous travaillons sans vision, sans stratégie et sans perspective ? Quelle est votre réponse ? Tout à l'heure, je disais, nous avons connu une période où les études n'ont jamais été prises en considération. Aujourd'hui... Vous avez anticipé sur la critique ? Oui. Non, non, aujourd'hui, ça c'est des faits. C'est des faits avérés et c'est des faits palpables qui sont vérifiables. Nous partons, avant d'aller vers un programme de développement, nous faisons des études prospectives et des études sérieuses fondées sur l'enquête sur le terrain. Un. Deux. L'évaluation. Il y a... Il a été mis en place au-delà, bien entendu, de l'évaluation qui est faite, qui sont faite par les élus nationaux. Vous voyez les débats au niveau de l'Assemblée, c'est des débats assez chauds, assez... Il arrive que ce débat soit frontaux avec l'exécutif par les élus du pays. Il y a donc une évaluation qui est faite, une évaluation scientifique qui est faite par les institutions qui ont réalisé les études. Nous le faisons au niveau du CENEAP comme au niveau d'autres institutions. Mais il y a une évaluation qui, j'allais dire, décadre. Nous avons vu un certain nombre de décisions, j'allais dire, promptes, rapides et presque violentes à l'égard de cadres qui n'ont pas été à la hauteur des missions qui leur ont été confiées. Il y a bien sûr aujourd'hui beaucoup de changements à la tête au niveau des collectivités locales. Aujourd'hui, on parle bien sûr des fonctionnaires de l'administration comme par exemple le DAL et les secrétaires généraux. Il y a eu aussi les WALI, chef de DAIRA et également d'autres responsables. Mais qui évalue qui ? Est-ce que c'est l'administration qui fait sa propre évaluation ou alors il va falloir recourir par exemple au CENEAP pour faire cette évaluation de telle sorte d'avoir cette distance avec l'administration ? M. Moustapha Heddem. Une auto-évaluation, ce qu'on appelle communément une audite interne, oui, ça se fait. Mais elle ne peut pas être efficace. Elle ne peut être efficace que par des institutions qui ont la distance d'une part et qui portent un regard critique sur l'évaluation. Il faut un suivi permanent et perléodique, c'est la question de l'auditeur. Mais bien sûr, nous l'avons vu dans le choix, tout à l'heure vous avez parlé des mouvements qui sont intervenus au niveau de la gouvernance locale. Je parle des cadres. Ça s'est fait sur la base d'évaluation où tu as été capable de mener à terme dans le cadre des missions qui te sont dévolues à mener à terme une politique de développement ou alors tu le payes de ta carrière. Ça, pour les hommes. Maintenant, il n'y a pas que les hommes et les femmes qui font la gouvernance. Il y a, si vous voulez, un ensemble de conditions à réunir et c'est pour cela qu'il est fait appel à une évaluation externe. Si vous me permettez, il y a le CNES, il y a le CNES qui fait des évaluations. Il y a les évaluations qui sont faites par la Cour des comptes, par l'inspection générale des finances en plus de celles menées par les centres spécialistes. Alors, vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui dit la seule inspection qui pourrait être faite, c'est par le président de la République qu'on attend aujourd'hui dans nos Willaïa ou le Premier ministre. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui qu'on est un peu en retard dans le sud. En principe, on devait parler aujourd'hui par exemple de l'autoroute du site, mais on commence par petit dédoublement des axes routiers dans le sud. Le sud doit figurer parmi les priorités de toutes les priorités. C'est un territoire très vaste et il faut impérativement le développer. Monsieur Moustapha Hader. Il faut impérativement développer tous les territoires. Les zones frontalières aussi. Tous les territoires. Les zones frontalières, Monsieur Moustapha. Pour les zones frontalières, si vous me permettez, j'ouvre une parenthèse, nous sommes partie prenante d'un ensemble d'études. Pour le CNESAP, nous intervenons à l'est du pays dans la zone de Taraf jusqu'à Tébessa. Nous intervenons sur l'étude, sur les études pour la valorisation de notre territoire et pour la valorisation des zones frontalières. C'est important. Oui, c'est très important puisque nous avons... Elles font l'objet de plusieurs convoitises. D'une part, des convoitises et puis, il faut fixer les populations. Il faut fixer nos populations. Occuper notre territoire. Occuper notre territoire. Un territoire qui n'est pas occupé, il est perdu. Absolument. Absolument. Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit l'importance de la société civile aujourd'hui pour le développement local. Et il vous remercie aussi, parallèlement, Monsieur Moustapha Haddin, pour votre franchise. L'importance de la société civile avant de clore cette émission, rapidement, sur la question de l'auditeur. Rien ne se fait sans les citoyens concernés. Partout. Partout. Dans tous les secteurs. La daira, la wilaya. À tous les niveaux, rien ne se fait sans la participation des citoyens concernés. J'aime ce proverbe que j'ai eu une fois à dire ici dans votre émission. Quelles que soient les études que nous faisons, quel que soit le sérieux de ces études, si vous n'impliquez pas le citoyen bénéficiaire, vous ne ferez rien de bon. Et bien sûr, sur le front-temps des mairies, les chabois et les chabois, même si c'est devenu aujourd'hui qu'un simple slogan. Monsieur Moustapha Haddin, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. À demain. Au revoir.